... Eh bien, nous voilà de retour dans le parc de la victoire pour ses huitièmes de finale. Par un temps, ma foi, très gris ce matin. Nous avons dû déjà enlever la pluie sur les tables de notre stand de WebTV. On a dû faire d'abord un travail d'essuyage. Et nous entrons directement dans ses huitièmes de finale avec le tenant du titre, Romain Fournier, qui est, ma foi, en difficulté face à un jeune prodige, Tyson Moulinas. Vous allez voir, ça envoie du lourd. Il y a un jeune Tyson Moulinas qui tire très très bien. Et Romain Fournier est mené. Eh bien, maintenant, ça fera huit à trois pour le jeune Tyson Moulinas, qui a fait un petit break dans cette partie face à Romain Fournier, qui en est à sa trente-deuxième partie sans défaite ici dans le parc de la victoire. Il a dû battre ou égaler au moins le record de Philippe Quintet, qui avait gagné trois fois consécutivement le Mondial, mais il y avait beaucoup moins d'équipes à l'époque. Et en calculant bien, donc, il doit détenir le record de partie gagnée consécutive. Romain Fournier, qui est sûrement inquiet pour Romain Fournier. Alors que... Vous l'avez peut-être entendu de la bouche de Laurent Kos, Philippe Suchot est le premier quart de finaliste dans ce Mondial tête-à-tête. Il vient de battre David Durand. 13 à 3. Il s'est tapé pour Romain Fournier. Il était court sur son tir, mais la boue l'a bien ramassé. Il a forcément marqué pour lui. 3 à 8. Il y a vraiment de quoi être inquiet pour Romain Fournier, surtout que... Le cadre numéro 1, Philippe Quintet, mène désormais 9 à 4 face à Benji Renault. Tyson Molina se joue très décontracté. Tant qu'il n'est pas inquiété, il pointe bien, il tire bien. Aïe, 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 Romain Fournier, qui a sauté cette boule. Est-ce que Romain Fournier a-t-il trouvé son bourreau après 32 parties ? Il va y retirer cette boule. C'est frappé, mais ça ne sera pas suffisant pour marquer. Et voilà, un point de plus. 9 à 3 pour Tyson Molina, qui a déjà fait parler de lui, notamment à la Marseillaise. Un excellent jeune, un tir pur, un tir efficace. Beaucoup de carreaux. Alors, Philippe Suchot, qui a tiré la case 4 pour l'écart de finale. Et 9 à 3. Il va falloir que Romain Fournier trouve des solutions, mais... Ça me semble assez compliqué. En plus, il est bien tiré. Tyson Molina aussi pointe très très bien. Romain Fournier, voilà, ça c'est bien tiré. Superbe carreau, mais qui va entraîner la contre-attaque de Tyson Molina, surtout que le but risque fort de se noyer. Superbe, encore, superbe frappe de Tyson Molina. Et puis, tiré plein fer. Est-ce que c'est regagné par Romain Fournier ? Cette boule a roulé, roulé, roulé. Apparemment, ça suffit. Sur le terrain 13, voilà, avec cette main de 3 points, Sylvain Guillard qui a recruté les commandes de ce 8e de finale. 10 à 9, face à Christophe Demeterre. Ça va très vite dans ce 8e de finale, déjà des scores qui arrivent déjà aux alentours de 10. Sur le cadre 1, la réduction du score pour Bain-Jé Renaud, le joueur des bouches du Rennes. L'avantage est à Philippe Quintet, il mène 9 à 5. Romain Fournier, cette frappe au point, en espérant un petit palais pour faire 2, il réduirait un petit peu l'écart. Celle-là, très importante, c'est frappé et ça fait 2. Voilà, 5 à 9. Il va falloir plusieurs mains de ce type pour Romain Fournier pour recoller au score. Sauf que c'est à lui à jeter le but maintenant. Romain Fournier qui est en 8e de finale, mais qui aurait très bien pu perdre dès le début de ce modèle tête-à-tête. Et ça en est sorti par miracle face à Olivier Huig, notre boulot d'historante Baltrap. C'est toujours Tyson Molinas qui était vraiment tout proche d'éliminer Romain Fournier, mais Romain s'en est sorti. Et maintenant c'est face à Tyson Molinas qu'il a des difficultés. Et oui, Tyson Molinas, celui de, ne se laisse pas compter, il continue à bien tirer, cadrer de sa première, toujours l'importance de ce premier tir. Et puis des suivants bien sûr, mais déjà, faire jouer son adversaire, c'est déjà un premier pas de fait. Voilà, c'est regagné par Romain Fournier. Ah, voilà un trou qui va faire du bien à Romain Fournier. Juste voler cette boule, coiffer au fil. Pour le moment, Tyson Molinas n'avait pas encore manqué dans cette partie. On va pointer. Il laisse le point à Romain Fournier. Allez, si Romain Fournier vient en rajouter, il reviendrait pratiquement dans la partie. C'est une boule de match pour Jean Feltin sur le cadre neuf. Et Mano qui a fourni pointu, mais en pointant, il a décalé un petit peu le couchon. Ça fait que du coup, il a enlevé le premier point qui avait partagé. Donc ce sera un seul point pour Jean Feltin qui mène désormais 12 à 6. Voilà, super. Et bien, 7 à 9, 4 points d'affilée pour Romain Fournier qui revient sur les talons de Tyson Molinas. Surtout grâce à un trou qui a permis de scorer. Allez, rien n'est fait. On sait que c'est un combatif Romain Fournier. Et puis il ne veut surtout pas se laisser déstabiliser par la fougue de son adversaire. Et puis il tient bien sûr à rester vaincu. Encore une partie de plus, il l'a dit ce matin. Au réveil, nous avons fait même une petite interview au déjeuner. On m'a dit je prends partie par partie. Pour le moment, je n'avais surtout pas pensé à un triplé. Je n'avais surtout pensé à la première partie. Et c'est vrai que là, il a déjà fort à faire. C'est bien joué. Sur le cadre 11, la réduction du score de Romain Fournier. Tyson Molinas mène désormais 9 à 7. Tyson Molinas, il va falloir qu'il y aille au charbon s'il veut gagner ce parti. Il va falloir qu'il tire bien. Allez, la première est bien frappée. C'est gagné. C'est un petit peu derrière le but. Peut-être pour éviter la frappe. Apparemment, Romain Fournier voulait le faire beau. Avec cette mène de 3 points, voici Christophe Demeter qui reprend la tête du 8e de finale. 12 à 11 face à Sylvain Guillard. Et voilà, encore une nouvelle erreur de Tyson Molinas qui a quand même voulu aller tirer cette boule qui était pratiquant un mètre derrière. Peut-être un petit peu gourmand sur le coup. Il a cherché l'erreur. Et ce trou. Et il est court. Il est court. Il a dû laisser le point, je pense, oui. Romain Fournier qui en va aligner. Eh bien, 6 points d'affilée. Mener 3 à 9. Il va complètement revenir dans cette partie. Comme quoi, vous voyez, rien n'est fait. Même en tête à tête. Il y a toujours espoir de recoller au score. C'est vrai qu'à 3 à 9, on laissait peu de chance à Romain Fournier. Voilà, c'est bien joué. Eh bien, 9 partout. On a ce 8e de finale. Tout est à refaire pour Tyson Molinas qui pensait bien tenir la partie. Mais peut-être un petit peu de pression, un petit peu la peur de gagner peut-être. Et puis, Romain Fournier qui est solide, me dit, Lionel, il ne fallait pas l'enterrer. Non, non, on ne l'a pas enterré. La réduction du score pour Anthony Ramamandjisoa sur le terrain, 9. Jean Feltin mène 12 à 7. On va dire que... Eh oui, il était à 100%. Maintenant, la fin s'approchant, la partie se tend un peu plus. C'est terminé à l'instant sur le terrain 13. Vous allez saluer la qualification pour les quarts de finale de Christophe Deméter. Le joueur de Haute-Garonne qui vient de s'imposer face aux Franciliens, Sylvain Guillard. Deméter au tirage des quarts de finale. Pour le moment, un seul qualifié. Alors, on va dire que l'ascendant psychologique est passé peut-être du côté de Romain Fournier. Et le doute peut peut-être un petit peu s'est installé. Tyson Molinas, même s'il continue à bien tirer sa première boule. Pour le quart de finale, le terrain 11, le retour après avoir été mené 3 à 9 de Romain Fournier face à Tyson Molinas. Nous en sommes à égalité 9 partout entre les deux joueurs. C'est sur le terrain 15 pour la Christophe Tremblot qui reprend les commandes de ce huitième de finale. 9 à 6 face à Maxime Vanel. Non, il va l'apprendre, il est juste devant là. C'est une nouvelle réduction du score sur le terrain 9 pour en tenir à l'amant que j'y sois. Ah, bien tiré. Ça faisait 2 men qui manquait sa deuxième. Et là, il a parfaitement bien tiré. Il fait un petit palais. Ah, la suivante sera capitale, bien sûr, parce que s'il vient à frapper, au moins ça pourrait le mener à 12 ou à 11. S'il n'y a pas de carreau. Romain Fournier qui prend son temps. Il sait que cette boule est importante. Il a peut-être dû gagner quand même. De toute façon, quoi qu'il arrive, Tyson Molinas tire à 2. Allez, c'est cette boule qui va peut-être faire la différence depuis 9-3. Il n'a pas marqué encore Tyson Molinas. Là, il va falloir qu'il tire cette troisième boule. Et elle s'est bien frappée. Superbe main de tir de Tyson Molinas qui a réussi à monter à 12. Sur le cadre de Samson Debar au dépens de Julien Redon. Alors, Samson Debar au tirage pour les quarts des finales. Et puis, sur le terrain 1, avec cette même de 3 points, Philippe Quintet reprend les commandes de ce huitième de finale. 12 à 9 face à Dan Giroud. Sur le cadre 5, Puccinelli mène 9 à 8 face à Gué. Sur le cadre 11, même de 3 points pour Tyson Molinas qui mène 12 à 9 face à Romain Fournier. Alors, case 1 pour Samson Debar. Ce sera pour jouer son quart de finale face à Christophe Demeter. 12 à 9, donc, entre Romain Fournier et Tyson Molinas. Et il a bien engagé de sa première, Tyson Molinas. Maxime Vanel, qui revient à hauteur de son adversaire. Aïe, 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 aïe. C'est manqué pour Romain Fournier. Là, il y a vraiment le feu dans cette... C'est huitième de finale. Allez, Romain Fournier qui tire au bouchon, il tire au but. Et oui, oui, c'est sa seule chance. Aïe, 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 aïe. Il a sauté au fil. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va vivre un événement en direct. Je ne vois pas comment Romain Fournier va s'en sortir en part de faire un devant-debout le même. Je ne sais pas comment il va pouvoir... Attention, eh oui, c'est fini. Et voilà, Romain Fournier qui s'incline. Après 32 parties. Vous allez saluer ce joueur... Eh oui, Tyson Molinas, ce sera 15 ans et... Le double tenant du titre, vous saluez Tyson Molinas. Et puis, vous allez également saluer très fort, parce que c'est une performance exceptionnelle qu'il a réalisée, vainqueur en 2012, vainqueur en 2013, huitième finaliste en 2014. C'était sa 32e partie consécutive. Romain Fournier. Alors, pour Feltin, le 2. Eh oui. Au tirage des quartiers finales. Romain Fournier qui a succombé face à Tyson Molinas. Il était bien revenu à cette partie. Puis Tyson Molinas a eu le dernier coup de collier pour s'imposer. C'est très, très dur. 32 parties, c'est quand même un superbe exploit pour Romain Fournier. Et bien sûr, à 15 ans, Tyson Molinas qui se retrouve en quart de finale du mondial tête-à-tête. C'est aussi une superbe performance. Voilà, les derniers huitièmes de finale vont se terminer. Mais ici, on va se retrouver pour les quart de finale qui se dérouleront ce matin. On vous dit à tout à l'heure pour les quart de finale qui promettent encore beaucoup d'émotion et de beaux jeux. À tout à l'heure. On vous dit à tout à l'heure.